Est-ce que vous êtes prêts ? Ben, d'accord, mais de quoi ? Pourquoi ? Non, non, juste cette question. Est-ce que vous êtes prêts ? Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur et soyez toujours prêts à donner une défense devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'apôtre Pierre dans sa première épître. Et c'est une lettre qu'il a écrite à tout un tas de chrétiens, des églises dispersées un petit peu partout. Et si vous voulez, il leur écrit une sorte de manuel de la foi pour les nuls. Et donc il compile tout un tas d'encouragement, d'exhortation et de conseils aussi très pratico-pratiques sur ce que c'est que la foi chrétienne. Et une de ces exhortations, c'est celle-ci. Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur et soyez toujours prêts à donner une défense devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et du coup, Pierre, il nous dit un peu que la foi chrétienne, ça se résume comme ça. reconnaître dans son cœur que Jésus est Seigneur et être prêt à partager cette bonne nouvelle. Alors je renouvelle ma question. Est-ce que vous êtes prêts ? Je vous propose qu'on décortique un petit peu ce conseil de Pierre et qu'on voit ensemble ce que ça veut dire. Soyez toujours prêts. Bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait, être prêt ? Alors je sais pas, quand on se prépare pour aller faire un jogging par exemple, on met ses baskets, on les sert bien, on a bien pensé à mettre le bon jogging, le bon legging, le t-shirt qui fait bien et puis bon, peut-être que, voilà, on a pris les écouteurs pour avoir la bonne musique, pour courir au bon rythme, on a pensé au bon itinéraire. Bref, on a tout le matos pour être sûr d'aller bien courir. Donc on a tous les bons outils, c'est ça être prêt. Alors oui, mais pas que. Parce que être prêt, c'est aussi une histoire de disposition d'esprit. Il faut être prêt à aller faire les kilomètres mentalement. Ce qui est intéressant, c'est que le mot qu'utilise Pierre en disant soyez toujours prêts, c'est un mot qui veut dire prêt, préparer, mais aussi chaud-bouillon. En gros, la foi chrétienne, c'est reconnaître dans son cœur Christ comme Seigneur et donc être chaud-patate pour Jésus. Alors, est-ce que vous êtes chaud-patate ? Ben, c'est peut-être pas toujours évident, enfin, je veux dire, j'ai pas toujours pour l'énergie comme ça. Mais Pierre nous donne une clé. Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur. C'est-à-dire, réalisez dans votre esprit, dans votre cœur que Jésus, c'est Dieu fait homme qui est venu jusqu'à nous, qui a passé la barrière du ciel pour venir nous rencontrer et pour nous permettre d'être en relation avec Dieu. pour nous donner la possibilité de le connaître, de lui parler, d'échanger avec lui, de le suivre. Et ça, quand on réalise ça, mais c'est énorme, ça change tout. Le Dieu de l'univers, prêt à faire ça, pour moi, pour toi. Et alors ça, ça doit nous rendre chaud-patate, ça, ça doit nous rendre chaud-bouillon. Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur et alors, vous serez prêts. Du coup, est-ce que quand vous allez faire un jogging, ou alors, ok, vous aimez peut-être pas le jogging, mais est-ce que quand vous vous préparez pour une réunion importante ou un examen ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, est-ce que vous préparez les bons outils ? Est-ce que vous avez la bonne disposition d'esprit ? Est-ce que c'est la même chose quand vous êtes prêts à partager votre foi ? Ok, mais défense, ça peut paraître un peu surprenant comme terme. Se défendre de quoi ? À qui ? Dans quel cadre ? Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que le terme même employé par Pierre, apologia, eh bien, en fait, ça parle d'un contexte judiciaire. Et Pierre, il savait de quoi il parle, parce qu'il avait été lui-même dans un procès dans lequel il avait dû répondre du fait d'être chrétien et on l'avait accusé de ça. Du coup, si nous, on n'est pas amenés devant un tribunal, on n'a peut-être pas besoin d'être prêts à donner une défense. En gros, c'est juste pour les apôtres. Eh bon, elle est pour les pasteurs. Mais pour les personnes normales comme vous et moi, c'est bon, on n'a pas besoin de donner une défense. Sauf que, quand même, Pierre, dans sa lettre, il s'adresse à tout un tas de personnes. Et il s'adresse à tout le monde. Il y a dans son auditoire des juifs, des non-juifs, des jeunes, des moins jeunes, des pauvres, des riches, et puis des gens qui habitent dans plein d'endroits différents. il s'adresse à des églises qui sont un peu dispersées tout autour de la région parisienne. Bon, de l'Asie mineure, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il leur demande à tous d'être prêts à donner une défense. Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur et soyez prêts à donner une défense. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez la foi ? Et comment est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un le fait que vous croyez que vous avez confiance en Jésus ? Et d'ailleurs, c'est clairement pas juste pour un procès que Pierre nous demande d'être prêts à donner une défense. Parce qu'il dit après, devant quiconque vous demande raison. Et vous avez remarqué, soyez toujours prêts devant quiconque. Ça, c'est des termes mais alors hyper flous, hyper généraux. On doit être toujours prêts quelle que soit la personne qu'on a en face, même si c'est pas un juge et je vous le souhaite pas. Donc, si c'est pas un juge et si on n'est pas un pasteur, ça peut être dans quelles sortes de circonstances alors qu'on est amené à donner une défense ? Bah, la boulangère, le coiffeur ou votre famille, tiens, au repas de midi ou peut-être les collègues de travail. Toute circonstance est pour toutes sortes de questions. Oui, parce que finalement, les questions qu'on va nous poser, c'est peut-être pas explique-moi pourquoi tu es chrétien et je veux tout savoir. Bon, ça peut arriver. Mais il y a d'autres questions qu'on va nous poser. Du style « Eh, t'as fait quoi dimanche ? » « Est-ce que t'as peur du Covid-19 ? » Ou encore « Ben, t'en penses quoi de ce qu'il a décidé notre gouvernement là il y a quelques jours ? » Évidemment, toutes ces questions n'ont aucun rapport avec la situation actuelle. Mais c'est juste un exemple de question qu'on pourrait nous poser. Est-ce que vous êtes prêts dans ces questions-là à donner une défense de votre foi ? Oui, parce qu'en fait, ça peut être une occasion de parler de la foi. Je vous donne un exemple. Dans mon podcast « Sagesse et mojito », on analyse des faits d'actualité et des phénomènes culturels pour créer un pont entre notre culture contemporaine et la Bible. Et en fait, on remarque que quand on parle d'art contemporain ou des gilets jaunes ou quand on parle de développement personnel ou même de burn-out, eh bien, assez souvent, voire toujours, on peut reconnaître des enseignements de Jésus et des enseignements du christianisme. Oui, alors du coup, ça veut dire qu'on peut parler business, mode, politique, on peut parler de la pluie et du beau temps et de partager à quel point connaître Jésus, ça change tout. reconnaissez dans vos cœurs Jésus comme Seigneur et soyez toujours prêts à donner une défense devant quiconque vous demande et quelle que soit la question. D'ailleurs, je vous encourage, observez un petit peu les paroles et les paraboles de Jésus. Il était capable de parler botanique, bouffe ou même météo et encore d'annoncer l'espérance radicale qu'on peut avoir en Dieu. Et du coup, la question à se poser, c'est est-ce qu'on croit que Jésus est vraiment une espérance radicale dans toutes les situations de la vie ? Donc, soyez toujours prêts à donner une défense devant quiconque vous demande et qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Donc, dans son manuel de la foi pour les nuls, Pierre semble nous donner une piste là. Il dit reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur, soyez toujours prêts devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y a deux termes clés là, raison et espérance. Ce qui est vachement intéressant, c'est que le terme raison, c'est le même qui a donné naissance à la rationalité humaine, l'entendement humain. Mais alors du coup, à temps de temps, la foi, c'est pas juste une histoire de circonstances, voilà, je suis née dans une famille chrétienne en Occident, donc forcément, je suis chrétien. C'est pas juste une histoire de ressenti, il y a une rationalité derrière. Pierre, en utilisant ce mot, il affirme avec ferveur qu'il y a des raisons scientifiques, historiques, théologiques, personnelles qui expliquent pourquoi on a la foi. Et du coup, connaître Jésus, c'est aussi avoir l'espérance et c'est une espérance unique parce que le Dieu de l'univers s'est fait chair pour venir nous rencontrer. Il s'est fait chair pour venir nous ouvrir la voie, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, qu'on puisse avoir une relation personnelle avec Lui et pour être sauvé. Mais alors ça, c'est une espérance unique. Ça, ça change tout parce que ça veut dire qu'on peut vivre dans la liberté pour le présent et dans la confiance pour l'avenir, même face à la mort, quelles que soient les circonstances et face à toutes les questions. Du coup, est-ce que vous expérimentez cette espérance ? Si ce n'est pas le cas, cette espérance, elle est disponible pour vous aujourd'hui. Il suffit juste d'ouvrir vos cœurs pour Jésus. Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur et alors vous aurez l'espérance et alors vous aurez les raisons de cette espérance et alors vous serez toujours prêts à donner une défense. alors est-ce que vous êtes prêts ? Je pense que là, avec ce passage, Pierre, il nous encourage et il nous encourage aussi à sortir un peu de notre zone de confort. Être prêt, donner une défense, avoir une liste de raisons et puis avoir l'espérance en toutes circonstances, ça pique un peu. Ça veut dire que peut-être il va falloir faire ses devoirs et en même temps il ne nous dit pas que ça va être un gros travail parce qu'il nous donne la clé. Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur et soyez toujours prêts de donner une défense devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors, prêts ? Sous-titrage Sous-titrage